...que cette terre nous posait, en tout lieu, en tout temps, partout et tout le temps, depuis que l'homme est homme. Ainsi se sont forgés depuis des temps immémoriaux tous ces récits de la création du monde et c'est ce que nous partageons avec tous ceux qui nous ont précédés. Ce gros livre, ici, pourrait contenir tous les récits de la création du monde depuis le début de l'humanité si nous imaginions comme par magie les avoir conservés. Notre récit d'aujourd'hui serait le dernier chapitre. Il se nomme Big Bang. Mais il décrit donc les étapes successives de la création du monde selon notre compréhension actuelle des lois du monde physique qui nous entoure. Mais, si scientifique qu'il paraît, il fait encore écho avec tout ce qui l'a précédé. Si moderne, et pourtant, si on harmonie encore avec tout ce qui l'a précédé durant des millénaires. Comme vous le savez peut-être, le Big Bang, le mot Big Bang, est d'une certaine forme un peu ambigu, même pour les scientifiques, parce qu'il décrit tout à la fois l'origine supposée de l'univers, mais également toute l'évolution qui en a suivi. En ce sens, il peut donc être considéré comme une cosmogonie. Le mot « gone » en grec ancien signifie « engendrement » du monde. Et vous allez voir que tous les concepts qui sont manipulés encore aujourd'hui dans le Big Bang ont une résonance avec le passé. Alors, notre Big Bang est si jeune. En fait, il est né un jour de mars 1949 à la radio anglaise BBC, sous la voix de l'astrophysicien Fred Hoyle, qui a inventé cette limiteuse contraction. Malheureusement pour nous, la BBC n'a pas gardé la trace sonore de cet enregistrement, de cette première utilisation du mot « Big Bang ». Mais nous en avons quand même conservé une transcription écrite. Cette théorie repose sur l'hypothèse selon laquelle toute la matière dans l'univers a été créée dans un « Big Bang » à un moment particulier sur le passé d'histoire. Fred Hoyle, BBC, 29 mars 1949. Alors, le plus amusant, c'est que Fred Hoyle, l'inventeur du mot « Big Bang », doutait fortement qu'un « Big Bang » puisse suffire à décrire l'évolution de l'univers. Et jusqu'à la fin de sa vie, il en a questionné les limites, comme il me l'a par exemple confiée lorsque j'ai été rencontré, de sa voix forte et grave, vous allez l'entendre, lorsque je l'ai rencontré en septembre 1993. C'est d'ailleurs un interview que vous trouverez dans la revue « C'est l'espace » de novembre 1993, où il m'a confié ceci. Voici néanmoins l'histoire de la création du monde selon le « Big Bang ». Et tout commence par le vide. Au début, au tout début, il n'y avait rien. Le monde était dans le néant. Ce néant avait pour nom vide, et ce vide était quantique. Le vide quantique n'est ni sonore, ni silencieux, ni clair, ni sombre, mais est à fois vide et plein. Il est plein d'une potentialité absolue. Il est figé dans l'attente de l'impondérable, jusqu'à ce qu'apparaisse l'imprévu, un très léger déséquilibre, une infime fêlure. Et selon les dernières hypothèses des astrophysiciens, l'univers, tout l'univers, serait né d'une simple fluctuation de ce vide quantique. Alors là, peut-être que, petit complément d'information s'impose, parce que quantique, ça veut dire quoi ? En fait, le monde quantique est totalement irréel pour nous. Nous vivons dans un autre monde, le monde macroscopique. Et dans le monde quantique, les choses les plus soubrenues peuvent survenir. Si nous avions, par exemple, la taille d'un atome, alors, par exemple, nous pourrions être à la fois ici et ailleurs. Dans le monde des particules, aucune particule ne peut être localisée très précisément. Ce monde quantique, qui décrit donc le monde de l'affinement petit, le monde des particules, nous fait découvrir un monde totalement inconvénible pour nous. Une particule a seulement une probabilité plus ou moins grande d'être ici ou ailleurs. En fait, dans la mécanique quantique, rien n'est déterminé, tout est affaire de probabilité. Et même, des choses aussi usuelles que la lumière peuvent nous apparaître sous des apparences totalement différentes. En général, la lumière, dans un certain nombre de cas, c'est une onde lumineuse qui se propage à travers tout l'espace. Et dans d'autres cas, par exemple, si vous vous amusez à prendre une photo avec votre appareil de portage, et qu'il faut diminuer la lumière continuement, à partir d'un certain seuil, vous allez vous rendre compte que la lumière n'arrive pas continuement. Elle arrive par paquets de lumière, par particules de lumière, qu'on appelle des photons. Donc la lumière est à la fois dans la mécanique quantique, une onde et une partie. Deux choses totalement différentes dans la logique plus usuelle. Eh bien, c'est comme ça que vous devez comprendre la signification du vide quantique. Il est à la fois vide et plein. Donc, selon le Big Bang, l'univers serait né à partir de ce rien, à partir de ce vide quantique. Il est en quelque sorte comme une écume qui serait apparue sur la mer plate du vide. Et c'est l'étincelle de cette écume qui a mis en branle le monde. Déjà, dans la Chine, il y a 2000 ans, le vide était au centre de la création.